bon bienvenue sur la chaîne youtube scooter et mec à boîte deuxième prise j'avais oublié de mettre le micro donc dans le coup on va réattaquer le moteur de la dt un deuxième épisode donc on va monter les roulements de boîte les roulements de vilo le vilo la boîte j'ai pas nettoyé la boîte dans le coup parce que j'avais pu assez d'essence tout simplement et puis bon faut je m'en garde un peu aussi pour le premier démarrage quand j'aurai terminé et puis voilà donc j'ai nettoyé quand même le vilebroquin parce que bah vu qu'elle avait serré deux fois j'ai il pouvait y avoir de la limaille dedans donc j'ai préféré quand même nettoyer le vilebroquin donc je l'ai nettoyé au pulvérisateur à essence je l'ai bien soufflé et tout comme ça au moins je suis sûr de pas avoir de merde dedans concernant le problème de points morts là que j'ai eu le problème du fait que le voyant s'allumait pas donc dans le coup c'était pas la goupille qui était tordue ça venait bien de la matière du tambour de sélection c'est l'espèce d'ergal là ça je sais pas c'est pas la matière par elle même il ya une espèce de pellicule dessus là ça doit être une pellicule de protection et c'était ça qui foutait la merde en fait ça bloquait le contact le contact à la masse quoi donc moi je l'ai poncé un petit peu sur un côté je l'ai poncé en fait côté carter embrayage en fait je l'ai poncé un peu à ce endroit là donc je l'ai mis je l'ai poncé léger j'ai fait un essai voilà vous pensez pas trop non plus on va trop le poncer si vous un exemple de votre côté vous avez ce problème là ne le faites pas ne le poncez pas recontacter l'endroit où vous l'avez acheté donc si vous l'avez commandé sur maxi scoot vous contactez maxi scoot moi je l'ai pas fait parce que basse il est plus garanti en fait voilà je sais pas la garantie qui a là dessus mais toute façon moi je peux pas le renvoyer actuellement voilà toute façon plus le temps que je l'ai 1 ça fait peut-être ouais un bon six mois que je l'ai maintenant donc je pense pas qu'il soit encore garanti si vous vous avez ce problème là ne faites pas de modification renvoyer le c'est mieux parce que si vous faites une modification vous avez des problèmes après voilà on sait jamais là pour la boîte moi dans le coup ce que je vais faire là on va je vais filmer le montage déroulement en accéléré par contre la boîte je vais faire un montage à blanc que je vais pas filmer parce que je la teste après sur le le dt là pour voir si le voyant s'allume voilà donc bah on attaque je vais faire un montage à oublier par contre la boîte qui est ce qui est très bien pour la boîte ils sont vous donc voilà les roulements sont montés donc j'en ai un petit peu chier pour les douilles à aiguilles c'est pas rentré comme j'aurais voulu il a fait que je tape un peu quand même et ça c'est des trucs que j'aime pas faire à la base problème c'est que ma cartouche de mal en pas brasé à comment cette vide je sais pas si j'en avais acheté une autre fois j'ai y voir à mon garage après mais je suis pas sûr que je vais faire c'est que je vais arrêter de filmer pour le moment je vais monter la boîte la boîte de vitesse parce que comme j'ai dit il faut que je fasse un montage à blanc pour voir si le capteur du point mort il marche parce que si ça marche pas je renlève le tambour de sélection au top perf et je remonte un origine j'aurai peut-être des vitesses qui sauteront un peu mais bon de toute façon avec le top perf finalement je vous avais dit que je vous redonnerai mon avis sur cette pièce donc il y a du bien mais il y a du moins bien quand même donc le bien c'est les vitesses qui ne force plus qui sont un peu plus faciles à passer quand même en ce qui concerne le fait que les vitesses sautent bon bah ça bon ça saute toujours moins souvent mais ça saute toujours quand même donc voilà bon bah de toute façon c'est une pièce qui vaut pas cher parce que la pièce d'origine quand même plus cher que la top perf donc voilà donc on va essayer de voir par contre j'espère que le fait que je les ponce et ça va pas lui créer du jeu là j'ai pas pensé à regarder donc bah on se reprend dès que j'ai contre dès que j'ai contrôlé ça voilà c'est la merde on va dire donc le tambour en ergale il est mort tu vas il bouge un petit peu mais celui là c'est pas un petit peu donc lui il est cuit par contre les roulements adaptables ça va être terminé tout ce qui roulement de boîte most watts et tout ça ça va être terminé à l'avenir je les commande chez yamaha car là ça dépasse normalement je veux pas être méchant mais le roulement il est et là pareil les deux roulements d'arbre secondaire les deux ils dépassent là ce que je vais faire dans le coup je vais les renlever un puis je vais les mesurer j'ai gardé ceux d'origine je vais les mesurer aussi je vais les nettoyer ceux d'origine et puis je vais regarder s'ils ont du jeu ou pas c'est des roulements renforcés comme là donc on verra si je vois qu'ils ont pas de jeu je remonte les deux roulements d'origine parce que là c'est bon la boîte de vitesse elle marche mais vraiment pas correctement normalement les pignons les deux pignons là normalement ils sont censés être bien à ras et moi le problème c'est que quand je monte bah c'est décalé quoi c'est même pas les roulements de l'arbre secondaire c'est les roulements de l'arbre primaire qui sont pas la cote tous les autres tous les autres roulements sont bons arbre d'équilibrage j'ai bien à ras la cage à aiguilles de l'arbre ouais non j'en ai un de l'arbre primaire et un de l'arbre secondaire la cage à aiguilles de l'arbre secondaire elle est bien à ras mais pas le roulement de l'arbre secondaire et pareil pour l'arbre pour l'arbre primaire j'ai la cage à aiguilles elle est bien à ras mais pas le roulement donc je saute les deux roulements dans le coup et je vais regarder si les cotes si les cotes sont bonnes vu que j'ai encore les roulements d'origine comme quoi j'avais bien fait des avoir gardé ces roulements là j'avais bien fait franchement ça bloque mais ça bloque en niveau de l'arbre au niveau de l'arbre primaire parce que même pour enlever le barillet je suis emmerdé donc je relève ça bon pour les roulements je viens de regarder c'est c'est mort ils sont trop en mauvais état en plus je les avais chauffé donc je vais remonter comme ça les vitesses ont un peu de mal à passer et puis bah ce que je ferais c'est que je vais contacter ce coup de faste parce que c'est bon ces conneries à trois francs j'ai une fourchette de boîte qui est baisée ça j'ai des pièces le problème c'est que j'avais vendu j'avais une boîte complète je l'ai vendu bien marqué ouais j'ai bien les fourchettes comment un coup dans la gueule c'est bien mieux celle là elle est bonne celle là elle est bonne c'est l'autre qui n'est pas bonne il va peut-être être temps que je me décide à mettre des rondelles neuves là dessus là dans le cou la boîte elle est contrôlée donc vu que ce roulement là rentre librement sur le vélo sur les vélos top perf je vais déjà le monter dans le moteur un petit peu chier pour le rentrer celui là donc en bas je vais huiler les roulements déjà voilà j'ai perdu le ressort de la bille de verrouillage le ressort neuf donc bah je vais remettre l'ancien et puis c'est tout ça va pas me casser les couilles ça sont les fourchettes sont mortes donc j'en ai trouvé qu'ils sont en meilleur état mais bon ça n'empêche pas quand même qu'elles ont un coup dans la gueule donc j'ai pas envie de je vais pas m'emmerder sans s'étendre là dessus de toute façon je suis même pas sûr que le machin que la bécane va fonctionner donc j'ai quand même eu deux serrages si ça se trouve ça va resserrer encore une fois donc je suis même pas sûr que la machine fonctionne et on va dire que je vais pas m'emmerder à me taper un désossage moteur à chaque fois à un moment ça va bien cinq minutes je suis patient mais il y a des limites bon les fourchettes de boîtes en même temps je les ai jamais changé à 30 d'origine donc à un moment je les ai jamais changé parce que chez yama j'ai pas fait gaffe s'ils les avaient chez 50 factory les ont mais franchement il se touche la nouille on va parler en polluement parce que au prix qu'ils vendent les fourchettes vous prenez cette pièce là là juste ça il a vendu 178 euros il gonfle les prix là c'est clair il gonfle les prix j'ai eu la confirmation pour les carénages parce que les carénages moi j'ai acheté bon je vais vous parler pour l'avant le carénage avant droit donc louis qui vient au niveau du radiateur il je l'ai commande moi je les prie chez chez yama directement et je les paye hors taxe je vous dire le prix hors taxe le prix avec les taxes je m'en rappelle plus c'était 27 euros 27 ou 28 euros je crois un truc comme ça et quelques centimes vous la prenez chez 50 factory ils vendent ça 88 euros hors taxe donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons ça va cinq minutes ça va bien cinq minutes il ya des sites comme ça par contre que j'aurai la tête du fer que j'ai pas pensé et bing bah décidément aujourd'hui c'est ça quand on n'est pas motivé pour faire une bécane franchement je vais être clair j'ai pas envie de la faire à base alors j'ai pas envie de la faire c'est pas à cause des vidéos j'ai pas envie de la faire parce que tout simplement ça m'a dégoûté de serrer le 85 c'est tout ça m'a franchement ça m'a ça m'a mis les nerfs mais voilà quoi quand vous payez des pièces la peau des fesses là que c'est pas foutu d'être fiable là ça fait quand même trois pièces top perf où je suis emmerdé avec entre les clapets le cylindre et le tambour de sélection j'avais pas pensé à regarder d'ailleurs si mon tambour de sélection s'il avait du jeu comme ça la première fois ça se trouve peut-être pour ça un qui que le voyant il s'allume pas parce que c'est quand même bizarre que ça serait la matière vu que ça marchait avant ça serait quand même bizarre moi pour moi c'est plutôt le fait que que le machin il a dû prendre du jeu ça a dû se bouffer je pense très vite donc je huile tous les axes enfin je graisse tous les axes donc c'est de la graisse au lithium que j'utilise ça va être pareil tout le reste là vu que les fourchettes ont dans un petit coup dans le dans la tronche ça évitera ça tourne à sec justement c'est pas un truc que je fais on va dire que vu la gueule de mes fourchettes de boîte c'est plutôt préférable on verra peut-être que si le moteur il sert pas si le moteur je vois qui la solidité c'est bon je redémontrerai peut-être un de ces quatre pour changer les fourchettes mais de toute façon ça c'est sûr que ça sera pas fait tout de suite je le ferai peut-être pas en vidéo par contre ça parce que bah il y a déjà quand même j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos de sur ce moteur là donc je vais pas faire tout le temps les mêmes vidéos parce que l'allonge je sais que ça va vous saouler alors tu vas y rentrer toi oui oh merde je suis bien dedans pourtant je suis dedans mais le pignon était pas dedans toi tout le monde bon 美味 bon 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 C'est parti ! C'est parti ! Donc j'ai remis le tambour de sélection d'origine. Alors je sais par contre mes vidéos sont longues. Je ne peux pas faire autrement. Donc sinon, voilà quoi. Il faut savoir qu'une vidéo qui dure 45 minutes, c'est 2 à 3 heures que je passe sur la bécane. Donc après, je ne peux pas non plus trop raccourcir. Et encore, quand vous voyez des vidéos de 45 minutes, elles ont déjà été raccourcies en général pas mal. Je passe 2 heures par montage vidéo. Donc voilà, j'ai monté le carter, j'ai approché les vis. Maintenant, comme vous savez, serrage au couple. Donc normalement, c'est 11 newton là-dessus. Moi, je mets un peu plus. Je mets 12. Par contre, le moteur, je peux vous dire que là, il était bien à température celui-là, parce que là, il est insonnable à la main. Donc, le vilebrequin est bloqué. Ça, c'est normal, vu que je n'avais pas monté le roulement directement sur le vélo, je l'ai monté directement sur le carter. Ça, il fallait s'y attendre. Donc, je disais, pour débloquer les vilebrequins, ne vous tapez pas sur le vélo. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est toujours mieux. Vous allez taper sur les têtes des vis. C'est toujours mieux. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Donc, pour les joints spi, je vous conseille, c'est de prendre soit des top perf, soit des Athéna, ou soit des origines. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris des watts. Moi, j'ai eu aucun problème. J'ai un pote, il a pris des watts. Au bout de 500 km, il avait un joint spi qui était mort. Donc, pour monter les joints spi et éviter de dépasser la cote, je vais me servir des anciens roulements. avec un tube. Normalement, je ne fais pas comme ça. Les joints spi top perf, sur tout côté allumage, je sais qu'ils sont chiants à mettre. C'est pour ça que maintenant, je fais comme ça. Normalement, il aurait fallu un outil pour monter les spi, mais je n'en ai pas. Là, comme ça, le joint spi, il est bien droit. La cote, elle n'est pas dépassée. Voilà. On va monter les autres. Donc, montage... Alors, j'ai fait une connerie, c'est que normalement, j'aurais dû les laisser tremper à peu près une nuit dans l'huile. Et j'ai complètement oublié de le faire. Donc, je les huile comme ça. Alors, les laisser tremper une nuit dans l'huile, normalement, on n'est pas obligé. C'est juste que moi, c'est une habitude que j'ai prise, tout simplement. ça, je m'en serais douté. Bon, bah... Peut-être avec ça. Il n'est pas tout à fait rentrée. Voilà. Pour la petite anecdote... La bague qui était là-dessus... Elle était morte. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Voilà, voilà. Ça peut être une des causes du deuxième serrage. Premier serrage, j'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Est-ce que si ça aurait été ça pour le premier serrage... Je sais que le cylindre, le 85, je sais qu'il a des défauts. C'est pas moi qui le dis. C'est des professionnels qui l'ont dit. Donc, il va falloir que je regarde de l'autre côté parce que je n'ai pas changé le joint du capteur de... du point mort. Donc, là, je suis en train de regarder pour les joints parce que le problème, c'est que je ne retrouvais pas le joint que j'avais acheté la dernière fois. J'en avais acheté deux. Je ne le retrouvais pas. Et là, je viens tout juste de le retrouver. Et... Bah, j'en avais acheté un en même temps chez ScootFast. Alors, par contre, ScootFast, je vais les contacter. Je vais leur dire à l'avenir merci de respecter les références parce que ça, c'est le joint que j'ai acheté chez ScootFast. La référence qui est dessus ne correspond pas à ce qui est sur le site. Et moi, le dernier coup, vu que j'en ai commandé un pour le kick, je ne savais plus lequel des deux allait sur le kick. Donc, voilà, quoi. C'est un peu... c'est un peu saoulant, ça, quand ils ne sont pas foutus de respecter les... les machins, quoi. C'est un peu énervant, quoi. On va ouvrir quand même cette pochette-là. Alors, au niveau des joints, c'est que de l'origine ou que de la marque. il n'y a aucun joint chinois. Je vais monter celui que j'avais acheté chez mon concessionnaire. J'ai un peu plus confiance. L'autre, il y a un truc qui ne me plaît pas dessus. On va avoir un jour de bavure. Vu que j'ai déjà eu des emmerdes avec ces conneries... Alors, pour le petit joint torique, je suis désolé, on ne va pas très bien voir. J'ai la lampe torche qui est à plat. Vous le rentrez sur le vide-brequin. Vous l'huilez, par contre, avant. Et ensuite, vous le poussez au fond. Voilà. L'entretoise, elle est là. Il faut que je lui passe un petit coup de 400... Papier de verre en 400 dessus. Je vais passer un petit coup de 400. C'est ce qu'on m'a dit de faire, donc je l'ai fait. Je rentre là. L'entretoise. Je vous montre un peu la lampe sans ce que je voie. Ah si, c'est bon. Le joint spi. Beaucoup de monde le met comme ça. Comme tournoi racing. Alors ça, par contre, c'est un des trucs où je ne suis pas d'accord avec lui. Le joint spi, de ce côté-là, il a un sens. Il se monte le creux vers l'extérieur. Pas vers l'intérieur. Ça, c'est un des trucs où je ne suis pas d'accord avec tournoi. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de trucs, mais ça, c'est un des trucs. Il dit que si on le met dans un sens et que le joint spi va venir à lâcher. Si on le met comme ça, par exemple, comme il est monté d'origine, si le joint spi lâche, lui, il va venir dans... Je ne sais plus ce qu'il dit, mais bon... De toute façon, s'ils mettent le joint spi, s'il est monté dans un sens, c'est qu'il y a... C'est qu'il y a une raison. Les fabricants, je ne crois pas qu'ils s'amusent à monter un joint spi dans tel et tel sens juste pour la déco. Là, je ne crois pas. Il m'a fait une belle frayeur, celui-là. Le joint spi m'a fait une belle frayeur. C'est en train de se mettre de travers. Donc, j'ai commandé un bouchon d'huile de boîte. Un bouchon de vidange avec le joint parce que je ne l'avais pas sur celui-là. Donc, on va le mettre tout de suite. J'ai préféré en mettre un neuf. Pour ce que ça coûte, ils ne vont pas se priver. Alors, c'est une clé de 13. Alors ça, ça ne se sert pas comme un... Ça ne se sert pas comme un baiser, ça. Il n'y a pas de couple de serrage. En fait, vous le vissez. Vous le serrez à la clé. Vous forcez un tout petit peu. Pas comme un malade. Parce que ça, j'ai déjà vu sur le design 6. Mais mec, il... Il serre, il serre, il serre. Puis ça foire. Après, on est obligé de percer et puis de t'arroder à 10. On fout un bouchon de 10. Ça a été ça, d'ailleurs, sur le moteur d'origine de ma déc. Excusez-moi du bruit ambiant. Je pense que les gens ont dû se passer le mot pour me casser les couilles ce soir. Donc, dans le coup, là, j'ai mis le bouchon. Je n'avais pas le... la butette kick. Je ne l'avais pas non plus. Donc, ça, ce n'est pas méchant parce que... j'en ai à la pelle. Donc, j'aurais pu aussi bien récupérer l'autre. Mais bon... Autant ne pas se prendre la tête. Autant monter. Celle-là, elle a un joint neuf. Ça, c'est bon. Je vais mettre la durite... Non, ça, c'est la durite de dépression. Il faut que je mette la durite de renifler. Comme j'ai dit, je mets plus gros. Donc... Là, ça y est. Voilà. Comme ça, la boîte, elle va bien respirer, au moins, avec ça. Donc là, j'ai monté l'espi-vilo. J'ai monté la boîte. Toute la pignonnerie de Villebrequin, la pignonnerie de l'arme d'équilibrage et le tambour d'embrayage. Je ne le remonte pas maintenant parce que pour ça, il faut que je remonte le cylindre pour pouvoir bloquer le moteur. Et le souci qui se passe, c'est que le cylindre, il manque des pièces dessus. Donc, voilà. D'ici que je suis obligé de le renvoyer. Il n'y a pas pour des kilomètres. Donc, voilà. Le moteur, bon, ça va s'arrêter pour ce soir. Je vais mettre du sopalin ici. Je vais mettre du sopalin ici. Je vais le foutre dans le carton. Et puis, voilà. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, c'était l'épisode 2. Donc, voilà. Prochaine étape, remontage du cylindre si j'arrive à avoir les pièces qui sont manquantes. Les pièces que je n'ai pas eues avec. Si jamais je n'ai pas les pièces, on passera sur autre chose sur le DT parce que j'ai un autre truc à refaire dessus. J'ai eu le garde-boue arrière en fait qui a été cassé par mon abruti de sarras de sa mère de connard de voisin. Vous avez compris, ça m'éliore. Rale bol de payer pour des cons. Ce qui fait que j'ai un clignotant en fait qui est arraché du garde-boue mais en fait, le clignotant n'est pas cassé. C'est le garde-boue qui est cassé. Bon, il était un petit peu esquinté avant mais là, on va dire qu'il a été terminé. Là, le clignotant, je le fixe, je le lâche, il retombe. Donc, voilà. Donc, j'ai le nouveau garde-boue que j'ai commandé chez Yamaha. Je l'ai un petit peu modifié parce qu'il y a des trucs qui ne me plaisent pas. C'est les trucs des catadiopes donc ça, je les ai jertés. Donc, je ferai le démontage de ma plaque d'ématriculation hors caméra parce que je n'ai pas envie que vous voyez mon numéro de plaque ce qui est un peu normal. Je n'ai pas encore trouvé sur le nouveau logiciel de montage pour flouter les plaques donc voilà. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Le démontage de la pignonnerie d'embrayage Pardon. Le démontage de la pignonnerie de la pompe à huile ça, je le ferai hors caméra. Le remplacement du joint SPI de la pompe à eau je vous le filmerai peut-être. Il y a juste le mécanisme que je ne filmerai pas. Je vais voir comment goupiller ça. Donc, voilà. Donc, prochaine vidéo je ne suis pas encore tout à fait sûr sur ce que je vais faire. Voilà. Tout dépendra si je reçois les pièces manquantes du kit. Voilà. Moi, j'ai des joints ce dé... Si c'est immense ça ne va vraiment pas en ce moment. Moi, j'ai des clips d'avance. J'avais racheté une pochette de clips à part avec le piston avec un piston top perf donc c'est des clips censés aussi. Sauf que ça m'emmerde d'utiliser ça parce que moi je pars sur un principe on achète un kit cylindre à 270 euros ça doit être complet. Voilà. Ça n'a pas lieu qu'il manque des pièces. Je ne sais plus si je l'avais dit mais voilà. Ça c'est des trucs qui m'énervent. Franchement, ça me gonfle. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube MOG11 Les autres chaînes YouTube je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je ne vais pas le faire. Si à chaque fois je dois parler d'une chaîne YouTube celui-là je vais en parler souvent parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être génial et tout en plus il s'est quand même abonné à ma chaîne donc voilà c'est un peu normal que je lui rende l'appareil en retour les autres ne se sont pas abonné à ma chaîne dès qu'on leur met un commentaire pour déconner voilà ça prend la mouche donc voilà donc MOG11 allez vous abonner vite vite allez vous abonner à cette chaîne il est génial le mec il fait de bonnes vidéos donc vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Mec à Boite vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos et à Sous-titrage ST' 501